Le pergélisol recouvre d'immenses territoires au nord du Canada, de la Russie et de l'Alaska. Le plus souvent, on y trouve de la toundra avec des herbes rases. Pratiquons maintenant un carottage dans le sol. Au sommet, vous voyez la neige, puis juste en dessous la couche de surface marron qui, elle, peut dégeler en été et qui supporte la végétation. En dessous, on trouve le pergélisol proprement dit. Et plus on descend, plus le sol reste congelé en permanence avec parfois de vrais morceaux de glace incrustés. L'épaisseur de ce pergélisol peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Avec le réchauffement, cette couche dégèle même en profondeur. Le sol s'affaisse, l'eau ruisselle, laissant remonter à la surface des traces du passé. Il y a quatre ans, lors d'un été très chaud en Sibérie, des carcasses de rennes ressortent ainsi de terre. Et rapidement, plusieurs dizaines de nomades tombent malades et un garçon de 12 ans décède. La raison ? Eh bien, ces rennes avaient été tuées il y a 70 ans par le bacille de l'anthraxe. Et en dégelant, le pergélisol a libéré la bactérie qui y était conservée. Certains chercheurs sont inquiets. Avec le dégel des sols, il devient beaucoup plus facile d'y creuser des mines. En Russie, les projets de grande ampleur se multiplient. Mais plus on creuse profondément, plus la terre est ancienne. Avec le risque de libérer un super virus, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années, contre lequel l'humanité ne serait pas immunisée. Il y a six ans, des chercheurs français ont réussi à faire revivre en laboratoire un virus de Sibérie âgé de 30 000 ans. Celui-ci était inoffensif. Mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les virus et bactéries qui attendent patiemment de sortir du congélateur.